Hello JP! Hey Noémie, what's up Maryse? How about you? J'ai vu Jérémy? Ben oui! Comment ça va, Bonny? Ça va super bien, toi-même? Ok, comment va ton genou? Ça va bien, j'ai recommencé à courir. Ok. Ça c'est vraiment de bonnes nouvelles, là, je suis bien content. C'est l'autre qui est là, là. Félix! Yeah! What's up, Mister? Beau drapeau. Yes sir, yes sir, c'est bon. J'ai vu la même chose. Will, j'ai vu Will. Camilia, ça va bien? Quoi de neuf? Ça fait longtemps? Quoi? Oui, oui, longtemps aussi. All right, qui l'autre qui est là-dedans? Oh, Melly! Elle m'enlève ton micro, si tu enlèves ton mute, là. Comment ça va? Je vais me mettre une minute, là, si ça va, ça va, toi? Oui, est-ce que Jean est là? Je ne l'ai pas vu encore. Jean, il n'est pas là? Ok. J'ai envoyé le lien, pourtant, mais je suis content de tous voir. Wow, ça, je suis vraiment content. Ça, ça fait mal. Puis, on a d'autres athlètes qui sont là pour écouter notre conversation. Notre forum échangé dans nos réalités. Qu'est-ce que l'on vit, de répondre à des petites questions, puis pouvoir s'encourager aussi mutuellement. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir beaucoup de vos partners d'entraînement via Zoom. Je pense que plusieurs d'entre vous font des entraînements via Zoom. Mais c'est bon aussi de voir les réalités des autres sports. Je pense que ça va être vraiment intéressant. Comment ça va se dérouler? L'objectif, c'est vraiment de jaser, de discuter et d'échanger. C'est pour ça que j'ai vraiment appelé ça un forum, mais non pas un webinaire. Aux jeunes athlètes qui sont un peu à la maison, peut-être un peu déboussolés, qui ne savent plus comment se motiver. Je le sens dans mes groupes qu'il y a de la démotivation en ce moment, parce qu'on ne sait pas comment tout ça se dirige. Moi, je crois fortement au plan B dans la vie. Je pense qu'on est capable de passer au travers de ça. Je veux vraiment que ce soit ce message-là que les jeunes reçoivent. C'est pour ça que je vous ai demandé de participer à cet échange-là. Comment ça va se passer? C'est un peu moi qui vais tout faire l'animation pendant la rencontre, qui va vous poser les questions, des précisions, tout ça. Je vais vous faire interagir aussi Jean-Philippe dans notre conversation à travers ça. En commençant, je vais vous dire c'est quoi les questions auxquelles on va répondre aujourd'hui. Comment vous avez adapté votre entraînement dans votre réalité actuellement? Qu'est-ce que vous faites? Comment vous vous sentez physiquement et mentalement dans la situation? Est-ce que vous avez des peurs, des inquiétudes? Est-ce qu'au contraire, ça vous permet de passer du temps avec votre famille peut-être? Et qu'est-ce que tu fais de ton temps à la maison? Vu que tu as un petit peu plus de temps, tu fais certainement des choses que tu n'as pas le temps de faire d'habitude. Probablement, parce qu'il n'y a quand même pas tant d'école que ça non plus. Donc, ça va être un peu ça notre sujet de conversation aujourd'hui. Je vais vous présenter chacun. Puis si vous voulez ajouter des choses, n'hésitez pas. CGP, tu vas ajouter des choses. Alors, Jérémy Côté, en fait, vous connaissez presque tous un petit peu. C'est quand même fascinant. Jérémy Côté, joueur d'hockey, présentement en réhabilitation au niveau d'une blessure récurrente au genou de plusieurs chirurgies. Donc, d'un gros chemin parsemé d'embûches et reprends actuellement la forme pour retourner éventuellement au hockey peut-être à voir qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Mais c'est le plan initial, c'est ça. Donc, Jérémy est committé à l'Université du Vermont au niveau de la division 1 en hockey. Donc, on travaille fort à retourner dans cette direction-là. Jean, viens de se connecter. Oui, bonjour Jean. Bonjour. Il m'entend, je suis là. Oui, on t'entend. Super. Donc, à suivre pour voir quel sera le chemin. Noémie Cahier, athlète en patinage artistique. Donc, une athlète que l'on suit avec, qu'on suivait avec le CEL et qu'on suit maintenant en entraînement privé aussi à gravité avec Jean-Philippe et moi. Noémie, tu as participé à des championnats canadiens. Tu as été sur Équipe Québec. Équipe Québec. Oui, Équipe Québec. Et donc, ils m'ont participé aussi à faire une couple de nouvelles vidéos d'entraînement pour le patinage. Je te remercie. Camilia Hage, ancienne plongeuse. Vous la connaissez aussi probablement via le sport-études à Saint-Ex. Donc, maintenant, on dit quoi comme athlète en aviron? On ne dit pas avironneuse, certain. Non, on dit rameuse. Rameuse, OK. Donc, en aviron, bon, tu te préparais, tu travaillais à aller essayer d'avoir une bourse aussi aux États-Unis dans le programme NCA. Là, en ce moment, bien, c'est sûr que la réalité nous rattrape un peu. Donc, à voir ce qui sera la suite des choses. William est mort, athlète en gymnastique. Évidemment, retour de blessures aussi. Voyez-vous, le dénominateur commun est presque les blessures auprès de moi, malheureusement. Donc, athlète en gymnastique est en processus, était en processus ou est encore en processus pour les sélections olympiques qui est reportée à l'an prochain. Donc, à voir c'est quoi les prochaines étapes là-dedans. Là, ça a bougé mes écrans. Je vais y aller avec toi, Félix. Donc, Félix Dolcy, aussi athlète en gymnastique. Même chose que William sur le processus de sélection olympique. Pas de retour d'une blessure majeure présentement. Mais quand même sur une particularité que les compétitions qui ont été avortées étaient le passage pour Félix de la catégorie junior à la catégorie senior. C'est un gros enjeu par rapport au processus olympique. Donc, ça, ça a vraiment, je pense, des certains impacts dans la façon de travailler actuellement. Et bien, Jean-Philippe, je vais te laisser présenter les deux athlètes en secours qui sont avec nous. Oui. Donc, on a Mélée Temguien aussi qui est avec nous. On ne le voit pas très souvent parce que lui, il joue à FC Edmonton en première ligue canadienne. Ça, c'est, il est dans notre processus. Il fait partie de notre écosystème. Il s'est fait opérer aux genoux ici au centre de médecine. Puis, j'ai pris en charge une partie de sa réhabilitation avec l'appareil Nikkei. Mélée a joué, quoi, cinq, six ans avec l'Impact de Montréal. Puis là, il est rendu avec Edmonton. Et puis, je ne sais pas si vous reconnaissez Jean aussi. Jean qui s'entraîne maintenant avec nous à Gravité depuis, quoi, fin décembre. Puis, lui aussi a joué professionnel en France. Puis là, maintenant, on est à la recherche d'un contrat ici en première ligue canadienne. Super. Donc, ça nous fait des beaux topos de différents milieux. Donc, ma première question, c'est comment chacun d'entre vous avait adapté votre entraînement à votre réalité actuelle? Bon, j'imagine que chacun n'a pas accès à une salle d'entraînement dans son sous-sol. Vous êtes tous contraints de respecter les réglementations pour votre entraînement. Mais il y en a peut-être juste une ici qui est vraiment heureuse. C'est quand même Camilia qui va pouvoir retourner sur l'eau. Oui, c'est vrai. Dès lundi, Camilia, tu peux retourner sur l'eau. Mais avise-toi, il faut que tu transportes ton bateau tout seul. Oui, j'essaie. On va avoir beaucoup, beaucoup d'affaires à réglementer et à vous surveiller aussi. Ça va être aussi facile que ça. Non, effectivement. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que vous avez, comment vous avez modifié votre entraînement? Qu'est-ce que vous avez fait de différent? Puis peut-être nous dire aussi combien d'heures par semaine vous vous entraînez. Puis peut-être aussi c'est quoi votre objectif par rapport à ça. Donc, peut-être on peut commencer. Je vais commencer par toi, Jérémy. Vas-y. Moi, tout a changé. Je dirais que normalement, dans tous les jours, on a juste le temps de s'en venir une heure, une heure et demie par jour. On va à l'école, on a des familles, on a plein de responsabilités. Ceci étant dit, présentement, durant le confinement, moi, ça me donne beaucoup plus de temps qu'à l'habitude. Fait que normalement, les choses que tu n'as pas le temps vraiment de travailler ou que tu regardes juste vite, vite, tu peux vraiment prendre le temps. La créativité aussi, je dirais. Faire les moves, pratiquer dehors, juste garder la chiotte comme tout le temps précise, même si on n'a pas de glace, choter dehors en masse. Faire du vélo pour le cardio, je dirais. Moi, je fais du vélo de route. Fait que c'est sûr que pour ma forme physique et ma réhabilitation de mon genou, ça m'aide beaucoup. Non, moi, je dirais que j'ai commencé avec ça. Les étirements, moi, je suis assez choyé que j'ai un sport. Fait que je peux faire mes étirements au chaud. Utiliser ce qu'on a autour de nous, je pense que c'est la principale source. Si on vit dans des petits quartiers, on peut aller prendre des marches, courir, utiliser les chiens. Il faut vraiment être créatif, je dirais, pendant ce temps de confinement. Jérémy, est-ce que tu as l'impression que tu arrives quand même à maintenir ta condition physique? Absolument. Absolument. Moi, je crois que, par moi-même, oui, on n'a pas les poids, on n'a pas les ci, les ça, mais on a le support quand même entre nous. Puis, je ne sais pas vraiment qu'on est capable, juste à la détermination, je dirais, si tu veux vraiment quelque chose, peu importe les circonstances, tu vas être capable de l'avoir. Tantôt, tu as dit que tu avais repris la course, chose que tu ne faisais plus parce que ton genou était tout le temps trop stressé par le travail sur glace. Donc, là, ça te permet de reconstruire un peu, on pourrait dire, ton réentraînement à la course de façon progressive. Ça faisait maintenant 4 ans, 3 ans et demi que je ne pouvais plus courir à temps plein. Puis là, ça fait 2 semaines maintenant que je suis capable de courir 2 km, 2 à 3 fois par semaine. Ça fait que c'est vraiment une grosse amélioration pour moi, présentement avec mon genou. Ça fait que je suis vraiment très excitable pour voir ça. Ah, puis tu sais, c'est sûr que là, les annonces d'Hockey Québec rendent beaucoup de petits gars vraiment, ou de petites filles même, excusez, ma fille joue au hockey en plus, d'enfants dessus, de ne pas pouvoir retourner sur la glace. Puis il y a des parents qui se questionnent vraiment beaucoup sur qu'est-ce qu'on va pouvoir refaire vraiment avec ça. Puis que bon, il y a des gens qui disent qu'il y a des années de carrière, de sacrifié, de scrap, des carrières complètes de jeunes. Toi, tu n'en penses quoi par rapport à ça? Non, je n'irais pas jusque-là. Je ne pense pas que 3 mois, tu sais, comme la majorité d'entre nous ici, on a toutes les blessures. Tu sais, on fait du sport d'élite. Mettons une blessure en norme, ça prend 3 mois une blessure quand même assez grave à revenir. C'est comme le temps du confinement, tu sais, je veux dire, c'est pas parce que tu as une blessure que ta carrière est nécessairement finie. Je ne vois pas pourquoi le confinement, c'est que c'est fait, là. Je comprends les parents aussi, par exemple, ils sont habitués de voir leurs enfants actifs et tout ça, puis là, ils sont à la maison, finalement. Mais je pense que c'est un bon moment de travailler sur les choses qu'on n'a pas habituellement le temps de faire. Et si tu penses que si ça s'étire pour un an, là, qu'on n'a pas de game à cause de la proximité, toi, tu en penses quoi sur l'entraînement? Un an sans hockey, moi, je l'ai vécu dans la deuxième opération. Puis c'est vraiment une période de temps longue. Donc, quand je suis revenu sur la glace, tes aptitudes, tes réflexes, c'est comme pour vous autres, peu importe le sport, en gymnastique, j'imagine, tu sais, les réflexes, la stabilité, si tu n'es pas sur les bars à tous les jours, c'est pareil dans n'importe quel sport, il faut pratiquer, puis il faut avoir notre répétition. Fait que sur une période d'un an, moi, quand je suis revenu, c'était vraiment difficile de reprendre le beat. Mais si tu peux patiner quand même, dis-tu moins, tu sais, si tu peux t'entraîner... Je dirais vraiment le petit, le niveau, c'est vraiment quand tu compétitionnes, quand tu es par toi-même, tu peux avoir tes mains, tu peux être capable de patiner super bien, mais c'est le temps de réaction en fonction de la pression que tu te fais mettre dans une game, c'est vraiment là la grosse différence, je dirais. OK. Très bon. Hé, merci. Camilia, parlons de ton entraînement un peu ces temps-ci. Oui, bien, dans le fond, moi, la particularité avec mon sport, c'est que durant l'hiver, je ne peux juste pas en faire. Dans le fond, c'est sur l'eau, donc ça fait que je dois m'entraîner l'hiver complet, souvent sur une machine à ramer ou un ergomètre. Puis dans le fond, ça fait que je pense que j'avais une avance sur plusieurs athlètes, sur le fait que j'étais habituée de faire des sports complémentaires qui sollicitent un peu les mêmes muscles, les cardio. Dans le fond, c'est de faire autre chose que mon sport spécifique pour garder un maintien, m'entraîner, je ne sais pas comment dire, pour essayer de développer d'autres capacités. C'est sûr que j'ai vu ça un peu comme un avantage, mais le fait que, dans le fond, j'ai eu un très gros hiver parce que j'avais beaucoup de sélections cette année, c'était une grosse année pour moi, aussi pour l'anti-dombré. C'est juste que le fait que je m'étais entraînée aussi fort durant toute l'année, puis que là, c'est comme, OK, bien, tu ne peux même pas retourner sur moi encore, il faut que tu continues un autre trois mois, si tu veux, encore à l'intérieur. C'est un peu plus difficile au début, mais je me suis vraiment adaptée. Dès que j'ai appris qu'on devait être confinée, je n'avais pas accès à une machine à ramer comparé à d'autres athlètes, par exemple, de l'équipe du Québec qui ont eu le temps d'aller en chercher un. Moi, je n'ai pas eu le temps d'aller en prendre un, donc ça fait que j'ai sorti mon vélo de route tout de suite, essayer de garder un bon maintien de cardio sur ça, faire des intervalles comme j'ai travaillé avec Chris, puis aussi mes studies de course, comme ça, je peux aller courir. Fait que tu sais, je suis allée vraiment chercher tout ce que j'avais chez moi, la possibilité, puis avec Marie, bien, c'est ça, on a créé un bon petit programme pour moi pour que je puisse continuer à pas mal m'entraîner, là, quand même pas mal trop même. Oui, c'est ça l'affaire, c'est ce que vous ne savez pas, c'est que moi, j'essaie de vous pousser plus. Oui, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde ici, mais moi, ça ne m'en fait pas mal, je te dirais. C'est pas mal, OK, 50 grammes par jour, on ne lâche pas. Mais c'est une bonne chose au final, parce que je vais revenir de tout ça avec plein d'autres nouvelles améliorations, si on veut. Donc, tu sais, c'était vraiment de faire le meilleur avec ce que j'avais. Fait que c'est sûr que même si j'ai un désavantage pour ce qui est du mouvement exact de mon sport, tu sais, je vais avoir autant fait de cardio, ce qui va me permettre de me rattraper. Puis quand je vais faire des intensités sur l'eau, comme la semaine prochaine, je vais être capable d'en faire. Mon corps va être capable, tu sais, d'en avoir puis d'être comme, OK, c'est correct, je suis capable. Du coup, je ne sais pas si je m'exprime bien, là, mais c'est surtout... Ah, c'est très clair. Mais c'était surtout de continuer à garder un bon maintien, voire plus. Comme ça, quand j'arrive pour faire mes intensités sur l'eau, qui est propre à mon sport, qui est souvent des courses qui sont de 6 à 8 minutes et demi, si on veut, d'arriver là puis d'être capable de me donner à fond, que ce soit dans des entraînements qui sont plus de longue durée, qu'il y a des entraînements plus d'intensité. Ah, c'est sûr que ça va être un challenge, là. Il faut même refaire tout ton entraînement au complet parce que tu vas retourner sur l'eau. Oui, non, c'est ça. Mais en fait, il faut qu'on vérifie parce qu'avec le parc Jean-Drapeau, il y a d'autres complications. OK, parce que ce n'est pas si simple. OK, merci, Cap. Non. On va y aller avec toi, Will. Nous, de notre côté, le club a fait un, deux, trois semaines un peu sans action. Ils ont installé un peu des cours à distance, de trucs un peu plus spécifiques à notre sport, des équilibres sur les mains, vraiment plus le côté spécifique à la gymnastique. Sinon, j'ai essayé vraiment de nous garder en shape le plus possible. Maryse m'a envoyé des programmes, j'ai sorti mon vélo, j'ai recommencé à courir un peu. J'ai vraiment essayé de varier ça. Maryse m'a sorti un méchant bel éventail d'entraînement que je peux faire à chaque jour que je peux varier. Je dirais que je fais environ un ou deux heures par jour. Le matin, je prends le temps de m'entraîner comme du monde. Ensuite de ça, j'embarque sur l'école parce que le cégep finit dans une semaine. C'est ça. Je ne peux pas dire que je suis à ma best shape de championnat du monde l'octobre dernier, mais en même temps, je ne suis pas un déchet de trois mois qui n'aurait pas été actif. Non, ça va quand même bien. Le mental est vraiment meilleur qu'au début de la quarantaine. Les deux premières semaines, je crois que pour tout le monde, ça a été un peu déstabilisant. Il y a une petite routine qui s'est organisée aussi. Non, ça va bien quand même. Noémie? Oui. Moi, c'est un peu plus créatif, mon training, parce que dans le fond, c'est un peu dur de reproduire l'endurance et le cardio d'un solo avec des sauts, des spins et tout. C'est un peu tout séparé. Si je fais des sauts hors place, c'est sûr que ça fait plus d'impact que sur la glace. C'est un peu dur à gérer au niveau de ça. Sinon, j'ai plein de programmes de cardio de doigts, de muscu. Je fais du vélo parce que je ne peux pas vraiment courir avec mon genou. Pour vrai, le vélo, ça m'aide vraiment plus au cardio. puis du stretch puis tout. Je pense qu'il y a plein de... Tout est séparé, mais ça fait comme un tout au final. OK. Puis est-ce que tu sens que tu as quand même des gains sur autre chose pendant ce temps-là? Pour vraiment la flexibilité, je me suis vraiment améliorée parce que j'ai plus de temps. Puis je me suis quand même gardée comme en forme et tout. OK. Puis est-ce que tu fais des... Tu m'as-tu dit que tu faisais des séances d'entraînement avec ton coach? Bien non, je n'ai pas dit, mais oui, j'en fais comme une fois par semaine. J'en fais avec d'autres entraîneurs du Canada, je pense. Je ne sais pas, ils viennent d'où exactement. Puis spécifiques vraiment aux patins puis la technique et tout. là, mais c'est sans patins dans le fond. OK. Parfait. Super. Puis tu fais-tu aussi des cours de balai en ligne parce que je sais que c'est bien, bien populaire? Non, j'en ai fait au début, mais ça ne m'apportait pas quelque chose vraiment à moi. OK. Parfait. Good. Super. Mélée, de ton côté, comment ça se passe les entraînements? Ça ressemble un peu à ce qui a été apporté pour l'instant. Comme la plupart des athlètes, on a des personnes ressources à l'intérieur du club. Ce que vous, c'est Marie, Jean-Philippe ou d'autres personnes, mais nous, on a aussi les thérapeutes, les préparateurs physiques, etc., qui vont faire toute la réflexion pour nous puis pour nous arriver avec un éventail d'exercices, un programme de course, de l'éducation à faire et tout ça. Pour mon cas, je suis en train de me remettre d'une blessure, donc ma situation est un peu différente de celle du reste de l'équipe, disons, mais ça revient pratiquement au même. J'ai des exercices à faire que je dois faire pratiquement tous les jours et puis tout ce qui est de la réflexion de où je vais m'entraîner, comment je vais m'entraîner, tout ça, elle est déjà faite par les gens qui sont mis à notre disposition dans le staff du club. Puis c'est ça. Est-ce que tu fais des entraînements comme en direct avec l'équipe, quoi que ce soit? Je reprends ça tranquillement. Comme je disais, là, moi, mon plus gros focus probablement, c'est ma blessure. Mais on a, normalement, l'équipe, on a un programme de course à faire individuellement tous les jours et puis on a un entraînement, un genre de workout qu'on fait sur Zoom. Puis c'est là qu'on se rejoint avec toute l'équipe et qu'on fait le workout. On a aussi des séances de yoga et des choses comme ça qu'on fait en groupe. Donc, il y a une partie individuelle, il y a une partie en groupe. Puis tout ce que je peux faire physiquement, par rapport à ma blessure, eh bien, je le fais. OK. J'essaie de le faire. J'essaie de le faire. OK. C'est un challenge. Oui. Est-ce que tu dirais que c'est la motivation qui est plus dure parce que tu es par toi-même et que tu es moins habitué à ça? Je pense que si je n'étais pas blessé, j'aurais beaucoup, beaucoup plus de difficultés avec la motivation. Je pense que le fait que je sois blessé présentement, le focus quand un adulte est blessé, vous me direz si vous pensez autrement, c'est vraiment juste guérir, guérir, guérir la blessure. Donc, mon focus est vraiment là. Et en plus, le fait que tout le monde soit en quarantaine, tu sais, moi, je ne manque rien par rapport aux autres. Si, je crois que présentement, dans les temps normaux, on serait en pleine saison et je serais blessé, je serais en train de manquer des matchs. Donc, forcément, mon motivation, il y aurait un plus gros impact sur le comté mental pour moi. Mais puisqu'il n'y a pas d'entraînement, il n'y a pas de match et que je ne manque rien, en fait, je profite, je mets toute mon énergie sur la guérison de ma blessure pour qu'éventuellement, lorsqu'on revienne à la norme, je puisse être prêt en même temps que les autres. Donc, côté motivation, je ne pense pas que j'ai un mieux aussi gros impact que d'autres qui sont en santé et qui ne sont pas en mesure de pratiquer leur sport parce qu'en temps normal, je ne pourrais pas pratiquer non plus présentement à la norme. Voilà. Good. Super. Dans le fond, tu es avantagé dans la situation par rapport à ta récupération de blessure. On peut dire ça comme ça. c'était difficile au début parce que je ne pouvais pas aller consulter le thérapeute de l'équipe et tout. Donc, pendant une longue période, c'était assez difficile pour ça parce que j'avais atteint un plateau de progression. Mais juste dernièrement, on est en mesure d'aller consulter les thérapeutes et essayer de remonter la pente. Tout ça, vu que tout le monde était confiné à la maison, moi, je suis quelqu'un qui a besoin de bouger, qui me sentiait utile. J'ai été plusieurs semaines à chez vous vener au gym et c'était pas mal tout. Quand j'ai su que la situation pouvait durer comme ça pendant plusieurs semaines, j'ai décidé de retourner travailler dans un magasin où je peux marcher comme 8 à 10 kilomètres par jour en moyenne, soulever des charges. C'est comme un peu un faux workout parce que mon corps a besoin de plus que ça. Je continue à courir une à deux fois par semaine quand je ne suis pas trop fatigué. J'ai aussi des workouts que j'ai sur mon téléphone qui me permettent de rester actif en termes de musculation, de ne pas trop perdre de muscles. Le travail, ça prend quand même parce que je travaille à temps plein ça prend beaucoup de temps mentalement ça me fait du bien parce que si j'étais juste à la maison ça serait difficile. La bonne nouvelle aussi c'est que là il commence à faire beau on peut dire on va aller courir dehors on va faire un amuscu dehors parce qu'avant si tu es confiné dans une maison c'est assez difficile. C'est ça, moi je travaille je vais courir je fais de l'amuscu sur mon application de mise en forme puis j'espère que la situation va changer quand même rapidement. Félix, à ton tour parle-nous de ton entraînement. Eh bien évidemment le COVID je pense comme tout le monde ça a bousculé beaucoup des plans que chacun avait cette année que ce soit des saisons ou des compétitions. Pour ma part comme tu l'avais dit au début on visait quand même c'était une grosse année de junior à senior donc il y avait quand même un gros hop à faire puis un gros il y avait du work à travailler mais là avec tout l'événement c'est sûr qu'on est passé aussi d'un 5 heures par jour d'entraînement un peu comme mon collègue avait dit William à 1h30 2h par jour c'est certain que ça fait une grande différence après je pense que ça a ses bons côtés ses mauvais côtés personnellement vu qu'on n'est plus dans la salle on n'est plus dans le gymnase donc on ne peut plus toucher aux appareils ça c'est sûr qu'on va avoir on va avoir perdu une certaine habileté et nos mouvements qu'on avait de base au retour mais moi un point positif que je ressors vraiment beaucoup c'est les charges que j'arrive à soulever parce que je suis quand même assez chanceux chez nous j'ai un peu de matériel un peu de poids les élastiques j'ai un peu des petites bords donc j'ai un peu un petit minimum si on peut dire pour s'entraîner fait que là-dessus je suis assez choyé donc j'essaye j'évolue mon entraînement à travers la quarantaine je pousse un peu plus lourd justement grâce à toi Maryse quand je suis allé chercher les poids chez vous ça m'a beaucoup beaucoup aidé deux sets de poids que j'ai vraiment pu comme upgrade puis prendre mon entraînement que j'avais au début puis vraiment l'amener à un autre niveau puis ça c'était aussi une bonne source de motivation certainement ensuite si j'avais à dire mon état mental face à ça c'est sûr qu'au début comme tout le monde l'a ressenti c'est sûr que c'est assez démotivant tout le monde avait des grands plans puis des grands objectifs cette année certainement mais je pense que je me dis que tu ne peux pas contrôler vraiment c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas très contrôler à part de rester chez soi donc je pense qu'il faut juste se dire on fait le minimum dans le fond ce qu'on peut faire à la maison on s'entraîne comme qu'on peut il fait super beau comme Jean l'a dit moi j'en profite pour m'entraîner dehors donc on peut toujours prendre avantage de ça puis il faut en rester le plus positif selon moi parce que si on essaie d'avoir trop noir puis dire qu'on a manqué trop d'événements ou qu'on va avoir du temps à perdre je pense qu'on ne verra pas le bon côté de la médaille puis moi aussi je me dis pour tout le monde c'est pas mal comme ça donc je ne prends pas nécessairement du retard aux autres personnes c'est ça exactement puis tu sais si tu avais là tu as parlé comment tu te sens mentalement mais tu sais physiquement ton top shape c'est 10 tu te sens combien sur 10 en ce moment avec ce que tu es capable de faire ? bien très honnêtement si je prends parce que moi je vois quand même deux shapes je vois ma shape gymnique puis je vois un peu ma shape plus comme de force si je peux expliquer comme ça c'est ça athlétique exactement mais honnêtement si je prends plus parce que ma shape gymnique c'est sûr que ce ne serait pas proche d'un 10 parce que je ne peux pas toucher les appareils du tout mais comme je l'avais remarqué avant la quarantaine je pouvais pousser un temps de X nombre de livres etc puis là j'ai déjà pu augmenter augmenter donc si on peut dire qu'il y a quasiment une augmentation de ce que je peux pousser de ce que je peux lever en termes de livres c'est vraiment c'est vraiment qu'il y a du positif selon moi donc je n'ai vraiment pas perdu de la shape je me pèse tous les jours parce que dans notre sport c'est quand même assez important notre poids donc j'essaie de keep track sur mon poids que j'avais avant la quarantaine puis vraiment je reste dans les alentours sans trop dériver donc je m'assure pour que j'ai un retour au gymnase c'est évidemment le plus bientôt possible on l'espère absolument possible ça ne sera pas trop difficile que je puisse reprendre un peu où j'étais les gars en soccer est-ce que vous arrivez quand même à maintenir vos skills un peu à faire l'entraînement avec ballon puis à mettre du temps là-dessus moi je pense que j'en ai perdu parce que les seules choses que je peux faire c'est comme jongler avec le ballon peut-être faire des petits des petits slaloms des petits exercices comme ça mais concrètement au soccer il y a deux aspects vraiment importants c'est les entraînements puis les matchs puis je dirais même que le plus important c'est les matchs parce que tu peux être super bon en entraînement mais nul en match ou le contraire de un on ne peut pas s'entraîner on ne peut pas vraiment faire des passes on ne peut pas combiner on a perdu vraiment puis aussi c'est bon moi je suis relativement bon en cardio mais sur le terrain c'est complètement différent même si en termes de cardio je suis bon mais je vais arriver sur le terrain puis là je ne peux plus courir c'est vraiment deux choses différentes c'est sûr que j'ai vraiment beaucoup perdu sur le cardio en jouant puis je pense qu'un aspect qui est important au soccer aussi c'est les sensations qu'on a avec ou sans ballon comme dès que tu es arrêté comme tu les perds ça je suis un peu curieux de voir avec tout ce que j'ai fait quand j'ai l'occasion de retourner rencontrer d'autres gens qui ont été dans la même situation à quel niveau ou où je vais me situer par rapport à eux par rapport à ce que j'ai fait mais c'est sûr et certain comme ça c'est clair qu'en termes de niveau ou de sentiments que j'ai par rapport à mon niveau de soccer j'en ai perdu mais c'est des sensations ça se reprend vite mais c'est sûr que juste en courant ou en faisant un muscu c'est bien mais ce n'est pas spécifique à comment tu vas être bon sur le terrain puis comment tu vis ça mentalement cette situation-là bien moi je regarde beaucoup ce qui se passe tu sais j'ai des amis qui sont aussi dans la ligue je leur demande comment ça se passe pour eux parce que je pense que chaque club a un peu sa façon de fonctionner puis je regarde au plus haut niveau il y a des ligues professionnelles qui ont juste annulé leur saison il y a des ligues tu sais c'est des ligues qui gènent quand même beaucoup de revenus je me demande vraiment tu sais comme là je commence à appréhender un peu le sort de la ligue canadienne puis de mon objectif et de ce qui va se passer pour l'instant j'espère vraiment que ça va se faire mais en attendant la seule chose que je peux faire c'est juste comme essayer de rester enfant mais je ne sais pas ce qui va arriver ça c'est plus difficile c'est pas comme si quoi qu'il arrivait la saison allait se faire dans le mois il y a plusieurs enjeux que je pense que chaque personne comme même ceux qui dirigent la ligue je ne pense pas qu'on a des informations donc c'est vraiment pas ce qui va arriver non seulement moi je ne sais pas ce qui va arriver c'est pas éviter en calmeur je pense que j'en on l'a dit beaucoup pour ce qui est de la touche avec le ballon encore une fois c'est plus compliqué pour moi parce que premièrement j'ai ma blessure à guérir donc pour l'instant j'essaie de rester loin du ballon en temps physique normal disons si je n'étais pas blessé c'est beaucoup de choses individuelles avec le ballon que j'aurais pu faire et je crois que ça reste quand même difficile par rapport peut-être à d'autres sports comme le basket je pense que le basket c'est quelque chose qu'on peut beaucoup travailler individuellement mais le soccer selon moi c'est très difficile de travailler individuellement avec un ballon comme j'en l'ai dit il y a peut-être beaucoup de sports individuels peut-être que Jérémy va mieux comprendre il y a un QE il y a un QE soccer un QE hockey il y a des sensations qu'on retrouve seulement lorsqu'on est sur la glace sur le terrain que ce soit individuel ou collectif et ça c'est sûr qu'on en perd un peu mais ce sont des choses qui vont revenir à partir du moment où est-ce qu'on pourra retrouver le terrain avec les coéquipiers et tout ça Noémie tu viens un peu dans la même chose je pense par rapport à la glisse le feeling que tu as vraiment 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 pas c'est sûr que tu as la même chose en gym mais je t'avouerais que tu peux trouver certaines sensations pour le moment il n'y a rien qui peut représenter la glisse peut-être que je commence à penser à m'acheter des pâtés à roulettes peut-être pour faire semblable mais vraiment je pense que la sensation ça se perd quand même assez vite mais ça se retrouve facilement mais peut-être après un certain temps c'est sûr ça va prendre comme un processus avant de revenir où j'étais quand ça a arrêté oui absolument je vais passer à Jérémy Jérémy tu l'as vécu vraiment souvent avec tes grosses blessures ce retour-là aux sensations puis tu peux tu l'oublier c'est une bonne pas de rétablissement je dirais quand tu reviens au jeu après une grosse blessure comme ça ou peu importe quand ça fait longtemps juste que tu es loin de ton sport c'est les repères les repères juste le balance mettons Noémie tu vas pas comprendre le balance dans ton patin quand tu peux se prendre avant quand tu te tournes pendant avant on est tous peu importe dans notre sport on a tous nos petits trucs où qu'on met notre main où qu'on met notre puis en fait là ça va juste être une question de temps moi je dirais on se donne tout mettons un couple de semaine quand on vient au sport pour pouvoir prendre nos habiletés puis non je pense il faut être optimiste mais ça se fit tu l'as fait absolument je vous dis là ça va être dur tu vas pas être autant bon que tu l'étais avant mais tu sais comment tu es capable d'être bon tu es tout dans la tête puis on va tout être capable je dirais d'être capable d'inquiéter pas là-dessus ok ça va super c'est clair et Will dis-moi toi ta forme physique tu es capable t'es au chalet là encore right ouais je suis encore en estrie on ressent moins le COVID ça fait ça fait un peu de bien mentalement c'est comme des vacances ouais ben des vacances mais juste être à l'extérieur de la ville puis pas tu sais j'ai pas j'allume quasiment jamais la télé pour les conférences de presse je suis comme juste je suis au chalet puis d'atit je fais mes affaires puis moi je suis bien comme ça sinon la forme honnêtement physiquement j'ai l'impression que j'en ai pas tant perdu tu sais musculairement dans les exercices générales de gym ou peu importe juste soulever des poids j'ai pas l'impression que j'en ai perdu énormément ça à ce niveau-là je trouve ça bien mais comme les autres ont un peu mentionné nos sports sont tellement spécifiques ça demande tellement de petits détails ici et là puis en plus en gym c'est comme il y a rien il y a aucune manière que tu peux essayer de de ramener ça à ce que ça se ressemble à qu'est-ce qu'on fait dans le gym oui j'ai beau faire du vélo mais même si je fais des intervalles notre cardio en gym est tellement bizarre on demande de la puissance puis comme des routines de 30 secondes vont nous épuiser puis on va avoir le bout de s'écrouler à terre quasiment il y a aucun exercice dans ma tête que je pense puis comme après 30 secondes je veux mourir j'ai besoin de deux minutes pour vraiment me récupérer puis j'ai de la misère à me refaire donc il y a cette facette-là qui est un peu qui est un peu hyper-round parce que même en gym comme habituellement le max de vacances qu'on prend c'est genre une semaine puis dépendamment des athlètes une semaine de vacances ça prend un mois à revenir à une forme pas pire d'entraînement même je parle même pas de compétition là on parle de deux trois mois sans entraînement dans le gym j'ai hâte de voir ça mais je pense un peu comme Jay a dit je pense qu'il faut se considérer comme blessé puis qu'on est vers un retour à l'entraînement graduellement il ne faut pas non plus se pitcher à faire n'importe quoi au gym je pense qu'il faut y aller step by step puis y aller progressivement l'épaule quand je me suis fait opérer il y avait certains mouvements que je n'étais pas capable de faire dès le départ puis tranquillement j'ai augmenté le niveau j'ai augmenté la charge j'ai augmenté la flexibilité de mon épaule pour finalement retrouver mes sensations puis tout je pense c'est juste de faire attention au retour pour y aller à 100% comme si on n'avait jamais arrêté puis je pense le piège c'est vraiment juste d'y aller tranquillement puis éviter les blessures ça serait vraiment con on a hâte de revenir s'entraîner puis finalement on se blesse parce qu'on n'est pas assez patient ou whatever je pense que c'est juste ça qui va faire attention tout à fait Camélia ta forme physique est quand même relativement bonne je pense oui pour ça je ne m'inquiète vraiment pas pour de vrai c'est sûr que quand je vais retourner sur le bateau le mouvement est différent c'est normal que je vais être pratiquée plus rapidement mais vu que je vais avoir tellement travaillé mon cardio ma muscu mes petites intensités ça va faire que mon retour va être plus rapide mettons à reprendre tout ça puis comme tu sais comme j'ai expliqué le fait que moi l'hiver je ne puisse même pas faire mon sport ça fait qu'on adapte rapidement on sait comment rapidement reprendre le mouvement reprendre les courses c'est sûr que c'est comme ça va nous retarder si on veut mais pour ça on est tellement on est habitué justement c'est juste après avoir lu un aussi long hiver c'est juste un peu comment dire c'est un peu un peu démotivant de devoir continuer encore un pays surtout tout seul surtout sans aucun objectif durant l'année mais c'est sûr qu'au niveau physique pour ma part je vais quand même je me sens encore quasiment je ne me sens pas autant en forme pour l'aviron mais je me sens vraiment en forme en tant que telle c'est sûr que de ton côté la saison NCAA qui est pas mal sur la glace et le projet est vraiment sur la glace c'est quelque chose qui a été vraiment difficile à vivre je pense oui c'est sûr dans le fond j'avais misé mettons que ce soit juste mon nombre de cours pour ma dernière session au cégep j'avais tout misé tous les aspects de ma vie pour que la fin de l'année jusqu'à l'été je dirais que je puisse vraiment plus me concentrer sur mon sport pour soit c'est ça mon objectif de NCAA pour une certaine université pour un certain montant de bourse et aussi pour mes sélections c'était ça pour les fichous pour les championnats du monde U23 U21 c'était comme j'avais tout misé pour ça tout l'hiver pour justement me retrouver dans une situation de bon d'accord là il va falloir que tu continues mais tu sais pas c'est quand ta prochaine compée ou tu sais pas non plus c'est pas dans un an parce que l'année prochaine je pense pas que le NCAA va fonctionner j'imagine je sais pas si c'est Jérémy qui s'entraîne à Vermont je sais pas trop l'université de Vermont c'est sûr que là les recruteurs ils étaient un peu comme dans le j'ai aucune idée qu'est-ce qu'on fait avec les étudiants internationaux encore ça se peut que ça se passe juste tout le monde a vécu la même situation que moi comme leurs objectifs ont juste été mis à terre c'est de juste rester déterminé puis d'avoir un bon petit plan puis de se le suivre puis de se grinder ok let's go je suis capable justement de me pousser puis de continuer moi mon sport c'est de continuer à pousser même avec la douleur jusqu'au bout puis je l'applique vraiment en ce moment dans ma vie de comme je continue à m'entraîner jusqu'à mon prochain objectif puis je continue à me pousser à mon prochain objectif c'est pas mal en ce moment merci Kerm j'ai le goût de changer un petit peu ma dernière question mais vous allez probablement pas m'en vouloir ok moi en ce moment je vois plein d'articles qui sortent puis que ce soit des gens qui parlent venant de différents milieux puis qui disent ah bien là il y a tellement de carrières de scraper arrêtons d'avoir peur de qu'est-ce qui peut se passer puis il faut rouvrir les centres sportifs à tout prix il faut rouvrir les glaces vous réalisez pas je lis beaucoup d'articles en ce sens-là puis moi dans ma tête je me dis il y a une zone grise non c'est pas on ouvre tout ou on ouvre rien il y a sûrement une possibilité entre les deux je sais pas vous qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous voyez des solutions tu sais les gars mettons à la gym je dis ça comme ça c'est sûrement possible que le gym soit ouvert pour 4 athlètes je veux dire vous voyez ça comment de dire peut-être qu'il y a ça parce que vos enjeux sont quand même importants pour le haut niveau d'une certaine manière nous on a été dernièrement on a eu des nouvelles de l'INS qui pensait ouvrir justement le gymnase pour pour quelques athlètes sur une certaine liste qui sont soit qualifiés pour les olympiques soit en en qualification pour ça moi et moi et Félix on serait sur cette liste là honnêtement je crois que c'est pas le manque de volonté je crois que c'est qu'une question de politique et de gouvernement je pense vraiment que c'est vraiment ils attendent juste le go pour ouvrir l'INS je crois que je crois qu'il y a des solutions puis je crois que tout le monde est comme je crois que tout le monde est prêt à faire un peu des pas des privilèges mais de trouver des solutions pour justement que les 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 entraînements puis tous les efforts qu'on a mis soient pas gâchés parce que on est mis sur pause puis c'est pas comme si on faisait pause pendant trois mois puis ok dès qu'on réouvre ça va être flé comme si rien s'était passé fait que je crois que il y a des gens qui essaient de faire des changements puis qui essaient vraiment de faire des efforts pour que le retour au sport se fasse un peu pour les les athlètes de haut niveau là je pense c'est juste faut juste attendre malheureusement c'est ça qui est difficile parce que tu sais Noémie Jérémy ce serait quand même facile d'ouvrir deux ou trois glaces de les faire fonctionner puis de dire ok il n'y a pas il n'y a pas d'accès aux chambres tu mets tes patins tu sais tu délimites des zones où tu peux mettre ton stock tes patins t'embarques sur la glace on met des corridors sur la glace puis go au moins tu peux patiner puis trouver tes repères un peu je ne sais pas en avez-vous parlé avec vos entraîneurs ou avec les gens par rapport à ça ben moi que je jouais cette année on avait une glace synthétique pour se pratiquer puis même ça ils ont dû la fermer les gars on n'a pas accès à toutes les facilités avec le COVID comme il disait nous c'est pareil on attend le ok pour pouvoir juste rentrer tu sais on le sait tout que c'est le COVID on ne veut pas le poigner à personne on ne veut pas se le donner non plus si on ne sait pas puis on est symptomatique je veux dire on va se désinfecter les mains on va se mettre des gardes d'entraînement on veut s'entraîner on veut devenir meilleur on veut revenir au niveau qu'on était puis s'il faut faire des compromis pas de problème on va les faire mais on a un objectif puis on veut s'y rendre seriez-vous prêt au compromis de pratiquer dans des conditions vraiment très strictes même tout le monde parce que c'est quand même ça qui va arriver ça va être vraiment strict honnêtement n'importe quoi pour s'entraîner à la place qu'on porte des demi-visières nous autres on va se mettre qu'on se mette non pas des grilles qu'on se mette des full face des full face des fishbowl c'est une vite qu'on ne pourra pas se contacter ou se contaminer ou peu importe le hockey nous c'est un sport on est chanceux on a beaucoup d'équipements puis le risque de transmettre est beaucoup moins c'est sûr c'est la chambre le problème c'est la chambre après comme tu disais s'ils bloquent l'accès aux chambres les articles comme tu parles je pense c'est des parents ou du monde qui eux ils prennent ça pour leurs enfants puis ils veulent que leurs enfants entrent un jour au sport ils voient que leurs enfants s'ennuillent les athlètes au niveau c'est pareil je pense qu'ils vont un peu comme tu dis il y a une zone grise puis ils vont un peu trop loin pour faire en sorte que ça réouvre je pense pas nécessairement que c'est une mauvaise chose mais les gars au niveau du soccer pro pourquoi il n'y a pas au moins un minimum d'accès au terrain ça serait pas si compliqué que ça à faire actuellement on peut aller dans les parcs à deux vous pourriez pratiquer à distance au moins un peu non? c'est une bonne question honnêtement je ne suis pas en mesure de répondre je sais qu'ici à Edmonton il y a quelques gars de l'équipe qui se sont rendus à un terrain pour se taper quelques ballons se faire des passes et tout puis apparemment ça se serait rendu jusqu'au coach il y a la ligue qui a émis des règlements une réglementation assez stricte par rapport à cela avec des amendes et tout ça donc honnêtement je ne sais pas quoi dire j'ai l'impression que je ne suis pas assez informé pour pouvoir me prononcer à ce sujet-là donc je préfère juste dire je ne sais pas pourquoi je ne dis pas mais toi JP tu as dû m'entendre parler parce qu'on a parlé beaucoup de cette fameuse zone grise il y en a sûrement d'autres solutions entre le tout ou rien même je veux dire on parle d'équipe professionnelle comme on a mentionné tantôt il y a une couple de ligues qui ont commencé à reprendre en Europe puis je peux prendre un exemple assez flagrant puis c'est assez c'est soit drôle ou très con c'est mon vocabulaire mais il y a la ligue allemande qui a repris puis en fait ce qui arrive c'est que il n'y a pas de spectateur dans les gradins il n'y a pas vraiment de risque de transmission entre les citoyens d'une ville mais sinon sur le banc le banc de touche il y a les joints qui sont séparés par à peu près à deux mètres puis qui doivent porter des masques puis quand il entre sur le terrain il enlève le masque puis il commence à jouer puis là où est-ce qu'on peut avoir des contacts entre les joueurs c'est ça j'ai vu ça excuse-moi dis ça j'ai vu ça mais je comprends je ne comprends pas pourquoi je suis comme ça je vais t'expliquer exactement pour moi ça n'a pas de sens puis là ce qui arrive c'est que même pendant qu'il y a un but on n'a pas le droit de se donner un câlin on n'a pas le droit de se toucher il faut garder la fameuse distance mais on fait ça par principe c'est par principe parce qu'il y a des gens qui regardent ça puis on ne peut pas vraiment inciter du contact qui n'est pas nécessaire dans le sport du soccer il y a des tacles il y a du contact épaule à épaule il y a des joueurs qui se rentrent dedans il y en a qui crachent à terre même si on recommande de ne pas le cracher à terre il y a du il y a de la bousculade il y a du contact dans la surface de réparation lors d'un coup de pied de coin mais c'est simplement parce qu'on essaye de mon point de vue d'inciter au spectateur d'en fait adopter un comportement par principe que s'il ne faut pas se toucher on n'est pas obligé de se toucher ça c'est l'influence que le sport peut avoir sur en fait un certain aspect de notre société encore une fois mais là comme on a mentionné tantôt il y a des gens il y a des sports où est-ce qu'on peut commencer à s'entraîner au tennis au golf par exemple est-ce que maintenant la fameuse zone grise pourrait potentiellement être sujet de discussion mais la réponse c'est oui parce que comme Jean et Méli ont mentionné tantôt même Jay tu l'as dit sur la glace ou pendant des sports d'équipe sur un terrain le plus important c'est le rythme de jeu ça fait que Jean qui a une capacité cardiovasculaire absolument absurde vraiment bonne quand tu embarques sur le terrain c'est pas pareil le rythme de jeu les sensations l'anxiété le petit stress le bon stress que tu peux avoir quand t'es dans un esprit d'équipe ou quand t'es encore un adversaire c'est très 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 difficile à répliquer même chose pour Félix même chose pour Will quand tu t'entraînes au gym puis quand t'es devant une foule sur les bars la routine le stress le cardio les forces les sensations sont aucunement pareilles donc comment est-ce qu'on fait maintenant pour répliquer ça mais c'est là où est-ce que selon moi on a parlé de motivation on a parlé d'adaptation de l'entraînement objectif mais maintenant Maryse la discussion qu'on a eue cet après-midi c'était est-ce qu'il y a un genre de shift ou est-ce qu'il y a une nouvelle dimension quasi de pragmatisme qu'il faudrait avoir au niveau des autres instances de dirigeance Sport Québec Sport Canada whatever c'est là où est-ce que je trouve on est rendu à cet impasse-là de là à dire vous n'avez pas le droit d'aller sur un terrain où on est obligé d'annuler tous les sports parce qu'on n'est pas capable de venir trouver une certaine solution pour limiter le contact à un certain degré ça me dépasse parce qu'il y a une solution il y a des solutions il y a moyen de trouver des solutions que ce soit par du testing systématique que ce soit par une certaine délimitation de certaines zones pour certains sports pour certains sports je pense qu'on est rendu à ce point-là absolument si je peux me permettre je pense que globalement comme la situation elle affecte tellement de gens dans tellement de milieux puis tu sais comme Melly il est à Edmonton mais peut-être qu'il y a Edmonton il n'y en a plus de cas tu sais comme j'ai un ami Jason qui est à Nouvelle-Écosse peut-être qu'il n'y en a plus de cas puis comme moi je me retrouve dans un foyer ou qu'est-ce qu'un foyer fait c'est avec qui ces athlètes-là même s'ils ne sont pas porteurs du virus avec qui ils peuvent être en contact tu sais qu'on a parlé de la Ligue à le Monde comme est-ce que les joueurs s'en vont dans un endroit où ils sont toujours juste entre eux tantôt je jouais un article en Angleterre ils veulent absolument finir la saison puis là comme trois clubs qui sont touchés parce qu'ils ont des cas positifs puis même dans les sports d'équipe où veut veut pas le virus se transmet par la respiration fait que même tu sais c'est sûr et certain que les joueurs même s'en rendent compte ils ont des contacts soit parce qu'ils renifient quelque chose ou peu importe alors ça c'est vraiment difficile de dire ok ben non il y a une zone grise on peut permettre certaines choses mais pas autre chose tu peux aller à la glace t'entraîner tout seul mais tu sais pas si la personne t'ouvre la glace avec qui cette personne est en contact qui t'ouvre la glace tu touches une poignée de porte c'est vraiment comme vraiment dur de dire fait que c'est ça je pense que les testings c'est quasiment la meilleure option mais encore là je pense que c'est spécifique à chaque endroit où on se trouve comme Will est un chalet en Estrie comme il y a personne en Estrie on veut ouvrir la région mais comme à Montréal c'est pas pareil c'est assez touché puis dans les parcs dans les parcs on peut toucher à quelque chose on peut éternuer on a beau se mettre la main dans le coin mais peut-être ils vont avoir une éclaboussure pour aller sur le terrain quelqu'un va voir après c'est vraiment dur à dire comment éradiquer ça puis ce qu'on craint c'est surtout une deuxième vague en tout cas c'était juste merci pour ton opinion j'en trouve que c'est super éclairant c'est vrai bon bien maintenant qu'on n'a pas trouvé la solution miracle la part peut-être de l'espoir du testing comment vous voyez les prochaines semaines est-ce que vous avez un objectif sur lequel travailler de façon plus spécifique que vous dites regarde je peux encore aller chercher ce gain-là puis quand je vais revenir à l'entraînement je vais avoir au moins été chercher ça de plus que ce soit je ne sais pas la flex est-ce que vous êtes capable de croire vraiment à ça si c'est ce que vous commencez c'est sûr que je pense que c'est des nouveaux objectifs qu'il faut s'établir pour en ce moment c'est sûr qu'on avait déjà un objectif peut-être bien peut-être c'est sûr qu'on avait un objectif mais pour la saison qui s'en venait bien en tout cas moi j'avais un objectif pour ma saison qui était plus septembre mais je pense d'établir un objectif pour en ce moment dire ok bien moi je veux prendre plus de force musculaire ou juste être capable de conserver l'endurance le cardio tout je pense de faire un objectif sur ça qui est précis puis tu sais un peu où est-ce que tu t'en vas avec ça puis si tu n'as pas d'objectif ça tu y crois là Noémie que tu peux vraiment mettre l'énergie puis que ça va être payant pour toi ouais c'est sûr ça ne ressemblera pas à mon patin puis mes chorégraphies puis tout mais si je fais ça je sais que je vais gagner quelque chose en quelque part super super merci est-ce que vous êtes d'accord avec ça est-ce que vous avez des choses à ajouter comme athlète on passe le temps à se dépasser puis on sait qu'on n'est jamais parfait c'est un peu important dans le sport c'est des sports d'erreur on n'est jamais parfait puis on cherche tout le temps à s'améliorer c'étant dit présentement c'est des temps sur les petits détails qu'on peut passer du temps pour travailler là-dessus moi principalement avec mes opérations j'ai perdu beaucoup de poids c'est du temps que je peux prendre pour manger bien comme ça pendant le virus on est à la maison on a le temps de faire des super bons repas puis moi bien écoutez j'adore ça fait que je suis rendu un petit peu je travaille sur ma scie musculaire puis tout ça fait que tout le monde a des petits je pense des petites failles dans leur jeu et présentement on peut travailler pour qu'une fois qu'on recommence on recommence tout du bon tour c'est vrai je pense qu'on peut même avoir du fun parce que maintenant on peut jouer au golf au tennis on peut aller faire du paddleboard on peut aller faire du kayak du vélo du vélo de montagne l'escalade à l'extérieur écoutez vous pouvez devenir champion dans d'autres choses certains non mais sans blague je pense que quand même le vélo peut être quelque chose d'intéressant à utiliser qui te fait prendre l'air puis voyager un peu dans ta région évidemment puis ça peut être une option aussi intéressante je suis tellement pour le multisport dans la vie que là je pense qu'on n'a tous pas le choix peu importe notre niveau d'entraînement de s'orienter un petit peu vers ça puis de se donner une chance de faire d'autres choses puis d'avoir aussi du plaisir parce que tu sais oui c'est bien c'est pas bien c'est nécessaire d'avoir un entraînement structuré pour s'orienter mais ça peut être intéressant aussi de faire des de bouger d'entraîner nos qualités musculaires avec des activités qui sont un petit peu plus pour le plaisir que d'être extrêmement rigide et structuré dans la pratique c'est aussi de faire des choses qu'on n'a pas le temps de faire habituellement quand on va à l'école puis après le sport puis t'arrives tard bien là t'as comme plus de temps fait tu fais des choses que t'es pas habitué de faire puis que t'aimes surtout en gym nous autres vous devez avoir du temps que vous savez plus quoi faire Félix tu m'as pas dit que tu travaillais oui oui bien ça j'ai travaillé pendant deux semaines et demie mais après j'ai j'ai arrêté pour essayer de réduire les chances de risque et autres fait que c'est ça c'est ça mais je me suis trouvé un passe-temps en fait je me suis mis à la cuisine ça n'a pas encore porté de fruits mais j'en doute pas qu'un jour on va le revoir donc voilà est-ce capable de cuisiner un peu envoyer des repas à Jay écoute moi je vais te les essayer tes recettes attends moi je peux t'en envoyer plein je me suis testé à la cuisine aussi écoute moi je veux toutes les recettes je vais te les essayer génial on fait un recueil de recettes gang c'est génial on va se partager nos recettes puis nos livres puis toute la patente c'est ça qu'on va faire on va se faire des règles de vélo si tu me permets Félix tu veux-tu expliquer à la gang qu'est-ce que t'as fait comme travail moi j'ai trouvé ça assez remarquable quand tu m'avais dit ça quand j'ai travaillé oui ok en fait bien en fond moi j'ai travaillé à l'hôpital du Sacré-Cœur ce qui était quand même une assez zone tu sais je veux dire c'est pas l'endroit à aller tu sais c'est quand même proche du virus en quelque sorte et dans le fond je travaillais en décontamination donc j'étais là pour justement décontaminer tout ce qui était chambre, toilette you name it j'étais comme un peu on était tout comme une grosse grosse équipe puis j'étais là en décontamination puis j'étais avec une firme privée dans le fond donc dans les jours ordinaires je travaillais à Sacré-Cœur et je décontaminais des locaux des bureaux des salles d'examen des salles d'opération et autres puis quand il n'y avait pas une job à faire au Sacré-Cœur ils m'envoyaient dans des soit des banques soit des bureaux d'une business whatever qu'eux avaient des cas de COVID justement qui demandaient une certaine décontamination parce que quand ils ont un cas de COVID en grande majorité du temps ils doivent fermer tout le building là où il y a eu les cas puis justement ils nous appellent en décontamination pour ensuite pouvoir rouvrir donc c'est ça c'est ça la job que j'ai fait pendant deux semaines et c'est un peu pour ça que je n'ai pas voulu trop 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 rester puis baigner là-dedans je voulais faire ma part un peu tu sais aider puis c'est sûr que ça m'a occupé comme j'en le faisais je pense qu'il avait aussi trouvé un travail moi je suis un gars qu'il faut que je bouge rester tout le temps à l'intérieur ça devenait un peu un peu boring fait que c'est pour ça que je me suis un peu embarqué là-dedans là justement j'ai slacké j'ai arrêté ça parce que j'avais un peu des j'espérais un peu que la roue commence à débloquer puis qu'on puisse un peu recommencer notre vie je ne dis pas que ce n'est pas le cas mais je voulais aussi m'éloigner un peu des risques parce que ça devenait quand même une zone assez chaude puis ça m'a donné un peu l'opportunité de faire plus d'entraînement là encore fait que je pense qu'à la vue de si mon gym peut réouvrir je pense que ça va être juste positif je vais avoir coté ce short au bon moment fait que c'est ça c'est ça ah bien wow impressionnant comme quoi on peut toujours utiliser notre pain d'une bonne façon wow super Jérémy a des bébés chiens Félix il a décontaminé c'est bien c'est bien on fait de la cuisine c'est good bien écoutez je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir été là de partout au Canada en fait sachant que Camille était à Edmonton j'ai vraiment je suis sûre que ça va beaucoup servir au plus je fais tout ça oui pour que vous puissiez échanger entre vous aussi que vous voyez les réalités des autres puis que ça vous encourage aussi de vous dire hey cool moi aussi je suis capable si toi t'es capable je suis capable c'est juste de se dire ça déjà c'est une grande motivation mais aussi pour que les plus jeunes athlètes ceux qui sont en train de monter la marche du haut niveau c'est eux qui c'est le plus difficile je pense en ce moment parce qu'ils ne comprennent pas encore comment établir les objectifs puis ils se disent hey je vais-tu avoir ma chance parce que là je ne sais pas ce qui va arriver ils vont peut-être se démotiver puis là quand ils vont revenir justement la marche elle va être rendue beaucoup trop haute à monter donc je voulais vraiment leur donner cette inspiration-là pour qu'on continue à bouger puis à s'entraîner puis aussi pour les jeunes de façon générale on parle des ados en ce moment c'est difficile parce que bon eux ça fait longtemps qu'ils savent qu'ils ne retournent pas à l'école vous savez ça ne fait pas tellement longtemps que vous étiez dans cette zone-là vous savez que le cercle social c'est super important pour les jeunes puis là on est dépourvus de ça fait que d'avoir ces inspirations-là de dire regarde là vous aviez des rêves olympiques des rêves des rêves de bourse pour l'université américaine en ce moment bien c'est tout sur la glace puis vous continuez quand même à vous entraîner vous continuez à trouver le positif là-dedans à trouver des solutions à vous impliquer même puis à apprendre à cuisiner c'est vraiment génial donc je trouve que c'est une super inspiration que je voulais vraiment qu'on partage aux jeunes fait que je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir été là d'avoir partagé votre point de vue puis je vous encourage vraiment à continuer et on va continuer de faire évoluer vos plans d'entraînement au fil de ce qui va suivre dans les prochaines semaines puis on va penser à vous vraiment super fort pour tout ce qui s'en vient puis on va faire le retour à l'entraînement de façon progressive pour éviter les blessures c'est certain merci beaucoup d'avoir été là dans le fond tu es en train de dire que ça va surtout s'adresser à ces gens-là qui sont pour sauter ce step-là puis moi j'ai un conseil mettons à leur donner à ce moment j'imagine que c'est surtout avec le plongeon que j'ai appris à faire ça donc les gymnases je suis sûre qu'ils vont pouvoir relate à tout ça mais c'est vraiment de faire de la visualisation en ce moment c'est un des aspects qu'on peut le plus faire puis c'est fou comment l'aspect psychologique on peut l'appliquer aussi par la suite ça va juste être beaucoup plus facile pour eux puis ça va être une manière intéressante d'ajouter ça un peu à leur entraînement puis c'est quelque chose que dans le haut niveau ils font aussi beaucoup fait que je pense que la visualisation c'est un aspect en tout cas qui peut être souvent oublié mais qui est super important tout ça en mixtant avec des entraînements qui sont autant bons pour le bien c'est ça l'achève mais autant pour le mental un peu plus le fun Camille en parlant de visualisation ou n'importe qui d'entre vous est-ce que vous avez des trucs des documents des gens avec qui vous travaillez qui pourraient peut-être aider et conseiller les jeunes parce que c'est quand même pas facile d'apprendre à faire de la visualisation pour ma part en tout cas moi dans le fond j'ai deux auteurs qui sont des athlètes chez nous j'en ai une qui est en autopolo puis une en natation c'est quelque chose qu'on a souvent discuté on pense que la visualisation ça devrait vraiment se faire comme soit quand tu fais un sport artistique ça doit être surtout le mouvement que tu reproduis en détail mais tranquillement là ça se peut que ce soit différent pour tous mais quand tu fais un sport artistique c'est vraiment de répéter le mouvement pour que tu puisses comme tes muscles le fassent de manière naturelle par exemple quand ils vont pouvoir le faire en vrai mais pour ce qui est de la visualisation je pense que c'est de répéter des routines des mouvements puis pour ce qui est des sports qui sont un peu plus comme moi maintenant l'aviron qui sont plus d'endurance que ce soit du vélo d'athlétisme c'est surtout d'accepter la douleur dans sa manière de visualiser la chose d'accepter de répéter le mouvement comme de se voir faire le mouvement de se dire une correction à chaque fois de faire le mouvement mais aussi d'accepter la douleur d'accepter les doutes d'accepter que l'autre puisse faire une erreur en tout cas c'est difficile mais moi c'est de cette manière que tu la vois puis souvent j'en fais comme après une séance de yoga je suis toujours un peu plus calme je fais ça par la suite mais c'est ça que tout le monde fait c'est différemment ah cool quelqu'un d'autre a des ressources sur la visualisation je voulais juste ajouter moi juste que les plus jeunes ils comprennent que toutes les autres jeunes à l'entour d'eux vivent la même situation qu'ils n'ont pas à sentir genre singled out tout le monde le vit tout le monde peut bénéfier de se bénéficier de ça c'est quand on a une pause sur on étudie des athlètes on vit un stress énorme c'est quand on peut bénéficier d'une pause comme ça pour pouvoir se faire un tune-up puis retourner travailler ça n'arrive jamais moi je pense qu'il faut voir ça du côté positif dans tous les cas puis juste garder le sourire puis profiter de la vie on enjoy le moment présentement on passe du temps avec nos familles du monde qui ne sont pas pour nous autres autour de nous et je pense que c'est ça qui est important merci si jamais il y en a que vous retrouvez des outils pour la visualisation vous les enverrez par texto ou par messenger whatever que vous voulez ça va pouvoir juste aider parce que c'est quelque chose que j'avais en tête mais je suis capable moi d'en faire j'en enseigne un peu avec mes athlètes quand je travaille mais je ne suis pas une pro de la visualisation donc si jamais moi pour ma part si je peux donner un petit truc c'est sûr que j'ai eu la chance de travailler avec un spécialiste pour justement la visualisation mais un de mes trucs que j'aime faire qui enlève nécessairement pas besoin d'un certain spécialiste c'est sûr que chacun d'entre vous avait des vidéos ou même des photos de ce que vous avez déjà fait comme dans votre sport moi c'est un truc que j'aime beaucoup faire regarder des vidéos de moi qui m'entraînent puis on dirait que je peux quasiment sentir le mouvement ou me rappeler du moins le feeling vraiment que le mouvement donne puis comment le faire un peu je trouve que ça va quasiment un peu plus loin que la visualisation parce que oui la visualisation tu vois et bien je l'ai un peu manqué le mot mais tu vois le mouvement que tu fais mais je trouve que quand tu vois vraiment une vidéo de toi qui le faisait tu peux quasiment le sentir du moins c'est comme ça que je me sens moi dans mon sport en gym vu que c'est vraiment quand même des moves assez complexes puis assez tu sais vraiment un sentiment je trouve que tu peux retirer un peu de la vidéo ça fait que ça c'est un de mes trucs s'il est plus jeune ou peu importe quelqu'un vouloir l'appliquer je pense que ça peut être assez bon absolument bien moi je suis un peu comme Félix dit je regarde les vidéos après ça je ferme mes yeux puis genre je l'imagine dans ma tête ou tu sais aussi je peux juste comme me mettre debout faire le mouvement puis après ça genre le faire dans ma tête mais comme plusieurs fois répéter pour vraiment sentir le mouvement pareil comme Jean-Noveau pareil et essayer aussi de répéter la contraction musculaire que ce mouvement là va occurrer tu sais comme pas juste le faire mentalement c'est aussi comme activer les muscles que ce mouvement là que tu es en train de visualiser bien il s'active pendant que tu fais le mouvement dans ta tête il y a cette facette là aussi tu sais moi quand je visualise ma routine au sol bien comme j'essaie d'accélérer mon rythme cardiaque un peu volontairement pour essayer de remettre ça un peu dans ma tête comme si c'était une vraie routine en train de performer tu peux aller vraiment loin avec la visualisation et non juste comme ok bien là je fais ça là je fais ça c'est comme il y a des sensations que tu peux venir chercher en faisant ça les grands soccer est-ce que vous en faites un peu est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez oui ça je sais pas oui ça arrive comme certains d'entre vous l'ont dit on a chacun des vidéos de nous-mêmes moi ce qui fonctionne c'est vraiment ce que j'ai remarqué qui fonctionnait c'est une vidéo de moi-même souvent dans les vidéos c'est là où tu as tes meilleures actions là tu peux te mettre un peu en contexte mais moi ce qui m'aide vraiment c'est que ce soit en courant ou je m'imagine dans le fond des actions positives ce qui fait que ou des moments ou même des vidéos de nos idoles qui nous tiennent motivés puis qui nous donnent juste envie de pouvoir retourner son terrain puis d'essayer de répliquer ce qu'on voit ou ce qu'on a déjà vécu parce que chacun on a des feelings puis quand ça fonctionne c'est vraiment un des meilleurs feeling en tant qu'athlète c'est juste de s'imaginer ça mais j'ai jamais vraiment poussé la question plus loin ça vient par moments puis c'est pas comme si je me dis ok là je prends une heure je vais essayer de visualiser ça me vient vraiment juste périodiquement la vibe c'est comme la vibe c'est là ? bon ben c'est super et merci beaucoup pour votre partage de visualisation c'était vraiment super c'était vraiment très cool ça vous a-t-il fait du bien un peu d'échanger puis de voir d'autres mots ben c'est toi là tant qu'on voit des gens moi je suis heureux merci merci super ben je vous souhaite une super belle soirée puis je vais vous envoyer les petits montages audio-vidéos que je veux faire aussi vous pourrez regarder ça pas de truc merci beaucoup on va partager ce projet on va partager ce projet merci c'est un plaisir bonjour à tous merci à vous autres merci à tout le monde merci à tout le monde qui a été là merci à tout le monde